Cette rencontre est organisée par la CCI ERO et dans le cadre du programme régional d'accompagnement à l'industrie du futur, programme qui est financé par l'État et la région et sur lequel le réseau des CCI Occitanie se positionne sur la phase de sensibilisation et d'information. C'est ainsi que nous organisons tout au long de l'année un certain nombre de rencontres. Tout d'abord des réunions en entreprise ou des ateliers ou webinaires pour vous informer sur les enjeux de l'industrie du futur, sur également des actions de référencement et d'animation des offreurs de solutions via la plateforme CCI Business, via des rencontres d'industriels par l'animation notamment de clubs d'entreprises industrielles gérés, animés par les CCI. Et le dernier point c'est l'organisation de vitrines industrie du futur sur des salons ou des événements B2B industrielles. Donc je vais vous rappeler le programme de cette rencontre. Je vais de suite après passer la parole au cabinet in extenso Croissance Innovation que je remercie de leur présence aujourd'hui. Pardon, excusez-moi. Ensuite je reprendrai la parole pour vous présenter justement plus en détail le parcours régional industrie du futur et bien entendu on gardera un petit temps d'échange pour répondre à vos questions et donc y apporter les réponses nécessaires. à ce sujet pour les questions. Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat pour les poser. On y reviendra dès que nécessaire, soit en fin de présentation de chapitre, on fera des petites pauses pour y revenir ou à la fin. Donc voilà pour le programme. Avant de passer donc la parole à Alexis Arcana, je vous rappelle donc que vos micros sont coupés, que les questions, donc le chat, on en a parlé, que la séance va être enregistrée et diffusée ensuite en replay sur nos chaînes YouTube et que nous vous enverrons également un mail avec une enquête de satisfaction qu'il conviendra de rentrer et de nous retourner. Voilà, j'en ai terminé pour cette phase d'introduction et Alexis, du coup je vous passe la parole. Je vais arrêter mon partage. Merci Jasmine. Stéphane, je te laisse reprendre la main sur la présentation. Peut-être pour introduire rapidement avant l'intervention de Stéphane, ou dans un premier temps, merci à tous de vous être rendus disponibles aujourd'hui, même si les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis un format en présentiel comme initialement évoqué. Donc pour ma part, pour me présenter, donc je suis Alexis Arcana, donc consultant en management de l'innovation et coordinateur des activités industrie du futur sur le territoire occitan, au sein du cabinet Inextenso Innovation Croissance, donc à Montpellier directement. En quelques mots, le groupe Inextenso, pour ceux qui ne le connaissent pas, est né d'une session avec le groupe américain Deloitte en 2019, avec une volonté de se recentrer sur des activités et accompagner spécifiquement les petites et moyennes entreprises. Donc la majeure partie, l'organe principal d'Inextenso, qui est un cabinet d'environ 250 agences sur le territoire français, est articulé autour des métiers de la finance d'entreprise, principalement la comptabilité. Et ensuite, donc Inextenso Innovation Croissance, qui est spécialisé en management de l'innovation répartie sur 8 sites, un sillège à Sofia Antipolis et à Montpellier pour le territoire occitan. Donc avec Jasmine, nous avons fait ce webinaire justement parce que nous tenions à faire cette intervention pour présenter des constats, des nouvelles approches et des nouvelles méthodes justement qu'on a développées dans le cadre du programme Industrie du futur, pour combiner les méthodes traditionnelles du Lean que va vous présenter Stéphane et les méthodes liées au management de l'innovation propre au cabinet. Donc voilà, le format initialement se voulait davantage interactif. Même si c'est en distanciel, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. On essayera de justement faire des arrêts à chaque grande partie pour répondre à vos interrogations au mieux et rendre le format le plus interactif possible. Donc voilà, Stéphane, je te laisse directement prendre la main sur la présentation. Désolé pour les aléas du direct. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation ? Ouais. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, comme l'a expliqué Alexis, on a décidé au niveau du cabinet In Extinso Innovation de creuser un nouveau sillon, on va dire, de travaux pour permettre comment de se rapprocher, de rapprocher de l'innovation des dimensions opérationnelles des entreprises. Voilà. Pour faire ça, on s'est appuyé sur l'expérience de consultants qui ont à peu près 25 ou 30 ans de pratiques dans le monde, que ce soit sur du management d'innovation ou des missions d'excellence opérationnelle, pour construire un rapprochement le plus intégré possible et le plus complet possible du champ méthodologique du Lean Management et de celui du management d'innovation, pour pouvoir donner accès aux entreprises qui souhaitent mettre en place ou optimiser leurs feuilles de route de changement accélérées, d'avoir tous les outillages méthodologiques et bénéficier de nos retours d'expérience, voilà, sur la façon de faire, la façon d'organiser le système productif, la façon d'aller identifier les pistes de gains, que ce soit de compétitivité ou de productivité, et la façon d'obtenir ces gains, de les constater en mettant sous contrainte toute cette partie organisation de l'utilisation du changement dans l'entreprise. Donc on n'a pas été très innovant dans les méthodologiques qu'on a créées, puisqu'on appelait ça des méthodologies Lean et innovation, parce qu'au moins ça mérite de parler d'elle-même, voilà. Et donc on a comme terrain de jeu quelque part, si je peux même exprimer ainsi, on a identifié celui de toutes ces démarches reliées à l'industrie du futur comme le premier champ intéressant pour pouvoir déployer nos méthodologies. Alors on ne va pas refaire toute l'histoire un petit peu des différentes phases de révolution industrielle. Enfin, toujours est-il que, comme l'Alexis parlait justement des constats qu'on faisait, donc là nous, c'est ce qu'on constate au quotidien. C'est-à-dire qu'on est dans une profusion actuellement de solutions qui viennent à la fois de la biologie, du digital, des RH, de comportements, d'usages différents, d'accélération apportée par toutes les solutions digitales, de nouvelles briques de technologie, puisque nous on est en lien avec la plupart des grands bailleurs de technologie, soit en France ou en Europe. Donc il y a des solutions qui existent, voilà, qui sont plus ou moins matures et qui permettent à toutes les entreprises, voilà, qui souhaitent développer de l'activité et du business, de pouvoir, comment utiliser ces briques solutions, voilà, pour pouvoir, quelque part, organiser la quête de gains de productivité, de compétitivité. Donc c'est bien cette accélération qu'on vise avec nos méthodos, et donc, quand l'État a lancé, comme en fin 2018, un grand plan de propulsion, on va dire, des PME, ETI, TPE, sur chaque région de France, pour les engager dans des démarches d'amélioration continue, calées sur le référentiel de l'Alliance industrie du futur. Donc nous, on a tout de suite perçu cette opportunité comme un terrain de jeu très intéressant pour pouvoir mettre sur le marché de nos méthodologies qui sont intégrées et globales. Donc le but du jeu, c'est évidemment de coller tout ça sur des besoins. Et ces besoins d'entreprise, ils sont très pragmatiques. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, c'est vrai qu'avec notre expérience, on a beaucoup de clients qui sont des grands comptes, des grandes entreprises en particulier du CAC 40, des multinationales. On a très bien pu en développer ou mettre en place, déployer ces méthodos pour nos clients grands comptes. On s'est plutôt forcés quelque part à faire le schéma inverse en se rapprochant plutôt des dimensions qui sont très pragmatiques pour pouvoir stresser un peu notre approche et nos méthodos pour que les entreprises les plus en attente de gains rapides et concrets puissent nous faire des retours sur la pertinence des outils qu'on crée. Donc les besoins ou les attentes, c'est évidemment de gagner, d'optimiser les processus, d'optimiser les procès, les procédés, d'optimiser l'organisation, les ressources humaines, l'outillage quelque part des entreprises, de pouvoir quelque part alimenter des indicateurs sans tomber dans une densification inadaptée de ces indicateurs qui, de toute façon, on le voit bien à l'usage, amènent plus de problèmes que de solutions à des entreprises en particulier des petites. Donc on parle bien de frugalité digitale. Et puis après, d'aller capter de la compétitivité, c'est-à-dire de pousser les entreprises à différencier, à réfléchir à l'augmentation du niveau de performance des offres, de se diversifier, d'optimiser le tétra-triptyque qualité, coût-délai impact environnemental, puisque la dimension environnementale devient de plus en plus comme en prégnant dans les entreprises. Et tout ça, en fait, ça fait écho à l'ensemble des méthodos qui sont déjà présentes au niveau du cabinet sur la partie gestion d'innovation et qui trouvent un relais assez intéressant sur la dimension d'innovation. Maîtriser les risques, oui, puisque le but du jeu, c'est aussi d'optimiser les coûts. Et puis d'aller, comment optimiser le constat de gains, donc l'impact sur le compte de résultats, avec un investissement qui soit le plus mesuré possible et le plus intelligent, entre guillemets, pour pouvoir bénéficier de ces constats de gains dans les termes les plus courts. Et après l'autre impact, c'est évidemment le fait d'engager les gens, de créer une espèce d'élan un peu partagé, qui permettent de disséminer cette culture du changement, de l'amélioration, de la rendre accessible aussi à beaucoup d'entreprises qui pour la plupart sont un petit peu très éloignées des fondamentaux, on va dire en particulier du Lean Management, ou des méthodologies qui sont largement utilisées. On parle quand même de méthodologies qui ont été créées dans les années 50. On n'est pas sur des choses qui sont très nouvelles. Mais c'est la plupart de ces briques méthodologies, en particulier du Lean ou du Management Innovation, ont montré leurs preuves depuis des décennies. Et pourtant, on a encore un nombre d'entreprises qui sont très peu acculturées à ce type de méthode. Donc voilà. Donc en fait, notre outil, tout ce qu'on a développé, cette façon un peu globale, intégrée, c'est un peu pour accélérer à la fois la montée en pratique et en maturité sur ces outilages méthodologiques indispensables. Voilà. Et puis en même temps, le fait de pousser les entreprises à aller chercher et capter des gains de compétitivité, de productivité très concrets. Voilà. Alors juste pour refaire un petit encart. Donc pourquoi ça, c'était l'exercice qu'on avait fait au départ quand on était encore accroché au groupe de boîtes. Parce que tout ça, ça remonte à 2017-2018, les débuts des réflexions sur ce rapprochement entre le management de l'innovation et le management. Donc on a fait des constats à l'époque sur le fait que l'outil d'utilisage Lean m'a adressé plutôt le quotidien de l'entreprise. Voilà. Avec des briques qui traitent à la fois du 5S, pour l'organisation de l'atelier, du SMED, de la VSM pour la cartographie de flux, des TPM, etc. pour aller alimenter les indicateurs, pour voir comment piloter la performance, etc. Donc là, on est plutôt sur des dimensions quotidiennes de l'entreprise. Et puis sur la dimension prospective, là, on a tout l'utilisage qui est largement utilisé par les cabinets de management de l'innovation. Voilà. Et là, pareil, on a aussi un autre champ méthodologique et qui sont travaillés avec un autre angle de vue que ces méthodos qui adressent plutôt le quotidien. Donc, la complexité, c'est que quand on va aller pousser une entreprise à aller chercher à se projeter pour aller accélérer les changements, on va se retrouver confronté à une barrière de complexité qui doit être gérée puisqu'elle nécessite souvent un certain nombre de changements qui ne sont pas forcément des changements par l'introduction de techno. Ça peut, mais ce n'est pas forcément que ça. Disons qu'on va introduire des nouvelles façons de faire, des nouvelles méthodes, des nouvelles compétences, par exemple. On va accélérer tout ça avec, par exemple, en améliorant un certain nombre de points de qualité en introduisant des nouvelles briques techno, pourquoi pas, ou du robot, etc. Et tout ça, en fait, ça a plus tendance à augmenter le risque et à faire peur aux entreprises que de les rassurer sur le fait qu'en accélérant ces changements, elles pourront capter des bénéfices qui sont nettement supérieurs à celui d'une courbe d'optimisation traditionnelle qui passerait par du lean, d'accord, et qui serait après succédé par ou parallélisé avec une approche plutôt management d'innovation. Donc, voilà. Nous, ce qu'on propose, c'est de tout faire en même temps. Donc, si je présente un petit peu de façon détaillée le champ méthodologique du management d'innovation actuel, donc on parle bien de création de valeurs prospectives. Donc là, on est plutôt dans le futur. Alors, pas forcément dans le futur à long terme. Ça peut être du court terme aussi. Voilà. Et le but du jeu, c'est de soutenir l'innovation des entreprises. Donc, quelle que soit, où qu'elle soit, quel que soit le porteur. Parce que l'innovation, elle a ça de très particulier. C'est qu'elle est présente, elle est surtout attachée à l'homme, d'accord, à l'être humain. Et elle n'est pas forcément attachée ni à une taille d'entreprise, ni à une spécificité, ni à un secteur d'activité, ni à une typologie d'acteurs, etc. Donc, tout ça, après, c'est le management d'innovation, il vise à rien de plus qu'à sécuriser le fait d'aller capter des gains, donc en particulier des impacts marchés, en proposant quelque part à des utilisateurs une nouvelle façon de faire ou des produits ou des services nouveaux. Donc, voilà. Donc, le management d'innovation, il sert à ça, quoi. Il accompagne les transformations, d'accord. Il permet de traiter tout un tas de dimensions. Il permet de créer des espaces aussi collaboratifs. Donc, tout ce qu'on entend notamment par des labs qui sont créés de ci, de là, par tout un tas d'acteurs qui sont publics ou privés. Voilà. On parle, je pense, en particulier à toutes les plateformes d'industrie du futur qui sont, il y en a huit en France qui ont été créées et qui sont des espaces nouveaux de co-construction ou de co-pratique quelque part des solutions industrielles du futur. où là, on constate finalement, par la pratique, le rapprochement entre le fait d'aller vers un choix de techno, par exemple, ou de solutions, et puis le fait de pouvoir prototyper et de tester, de faire des POC, un peu à la façon des grands groupes quelque part, mais en minimisant l'investissement ou l'exposition en fonds propres de l'entreprise. Donc, voilà. Alors, la nouvelle dimension qui est apparue depuis quelques années, c'est que maintenant, nous, c'est au sein d'Inexenso, donc ça fait partie de nos offres, notre positionnement, c'est que toute cette accélération à la transformation, elle est, comment... Elle ne peut pas se faire sans avoir une prise en compte d'un développement durable. Donc, quand on parle de développement durable, ce n'est pas forcément l'impact environnemental, mais ça peut être, c'est surtout que les hommes et les femmes qui composent ces systèmes productifs, doivent avoir une certaine cohérence dans leur attachement qu'ils font avec l'entreprise, sur ces dimensions-là, et que l'entreprise elle-même doit pouvoir être en capacité de proposer à ses collaborateurs ou à ses partenaires une vision qui soit la moins « nocive » pour l'environnement. Donc voilà, tout ça, ça se décline par des analyses de cycles de vie, donc toutes des méthodologies qui permettent de diminuer l'impact carbone, par exemple, de services ou de produits, de l'engagement de certaines personnes à pousser l'intrapreneuriat, par exemple, sur des dimensions de respect de RSE, de respect sociétaux, qui vont toucher à la fois l'environnement de l'entreprise, ses partenaires, ses fournisseurs, ses collaborateurs. Donc les méthodologies structurantes qui construisent quelque part le management d'innovation depuis des années, donc j'imagine que l'assistance en connaît un certain nombre d'entre elles. Voilà, donc on a un grand pavé qui va traiter de cette dimension comme plutôt stratégie jusqu'au déploiement opérationnel, où là on va avoir tout ce qui va se permettre à l'antécréation jusqu'à la création ou la valorisation d'une entreprise quelque part, de pouvoir positionner une offre, de la définir, de créer un modèle d'affaires et de pouvoir être sécurisé quelque part sur le fait que le marché ou certains secteurs d'activité seront réceptifs et pourront tracter cette nouvelle offre. Voilà, stratégie de développement durable, nouveau modèle d'affaires, donc là on est pareil avec des dimensions qui vont mettre en oeuvre davantage de dimensions éco ou de durabilité ou de prise en compte des dimensions RSE. On parle par exemple de toutes les structures qui vont aller chercher des labels, que ce soit des labels cèdres, des labels comme ça ou des labels RSE, ou qui vont chercher des normes, que ce soit des 14 000, des 26 000 ou je ne sais quoi. Tout ça, ça nécessite évidemment d'analyser les écarts entre un système productif qui est déjà organisé, qui fonctionne bien et puis le fait de sécuriser les impacts ou les gains que l'entreprise pourrait faire en mettant en place une stratégie de développement qui intègre beaucoup plus ces dimensions sociétales et environnementales. Stratégie et marketing, donc là on explique sur des dimensions assez classiques finalement d'études de marché, et d'évolution potentielle de croissance. Donc c'est typiquement comment est-ce qu'on organise l'attraction, comment est-ce qu'on valorise un projet, comment est-ce qu'on dimensionne le marché pour pouvoir quelque part faire vivre une activité et puis analyser en même temps toutes les tendances et prendre en compte tous les changements qui aussi apparaissent sur certains secteurs d'activité, que ce soit par des réglementations, des nouveaux acteurs, etc. Donc ça, un encart intéressant, c'est-à-dire que là sur ces dimensions comme en accélération des changements, on voit tous des nouveaux acteurs qui arrivent. Moi personnellement pour avoir travaillé dans l'industrie automobile dans les années 80-90, à aucun moment dans ces années-là on aurait pu imaginer qu'un acteur comme Tesla par exemple puisse apparaître dans les conditions de marché qu'on connaissait à cette époque. parce que les technos n'existaient pas forcément, parce que le besoin n'existait pas non plus sur ce type de produit, alors que là maintenant, on le voit d'ailleurs sur pas mal de secteurs d'activité, où il y a des nouveaux acteurs qui entrent avec une nouvelle façon de voir, des nouveaux produits, une nouvelle façon d'opérer les services et qui peuvent renverser des acteurs en place, même les plus gros. Une autre dimension, c'est celle d'inscrire quelque part dans l'organisation le management ou la gestion de l'innovation, et puis la génération de l'idée, jusqu'à son introduction sur le marché, avec toutes les dimensions qui concourent justement à valider la montée en maturité de ces nouveaux services, sur tous nos produits. Donc là, je parle des niveaux de TRL particuliers, où là, les entreprises ne sont pas forcément toutes outillées sur le fait de mettre en place des jalons de projet, des jalons de maturation pour organiser quelque part l'abandon de certains projets. Parce que souvent, ce qu'on constate nous, c'est que les porteurs d'innovation ou de sujets nouveaux, quelque part, ont souvent du mal quelque part à abandonner un projet. Donc ces systèmes qu'on met en place, ces systèmes de management d'innovation, ont plutôt tendance à organiser quelque part, de façon très pragmatique, définir quelque part les raisons d'abandon, et puis les raisons pourquoi l'entreprise va pousser sur certaines activités. Voilà, c'est le pavé 5 industrie du futur, donc on est en plein dans ce qu'on fait actuellement. Donc c'est là où on opère des diagnostics, des accompagnements opérationnels, des flux, des dimensions, comment est-ce qu'on organise la capsaison de données, comment est-ce qu'on va aller identifier des indicateurs de performance, comment est-ce qu'on anime cette performance, comment est-ce qu'on va aller benchmarker des solutions, où est-ce qu'on est identifié les mudas ou les pertes sur les systèmes productifs, sur les flux, comment est-ce qu'on prépare les agrandissements, les déménagements de sites, ou avec des notions de changements importants à ces occasions, comment est-ce qu'on va rendre le site, par exemple, moins impactant pour l'environnement, avec une meilleure gestion de l'énergie par exemple. Donc c'est très très vaste, comment est-ce qu'on va par exemple aider des entreprises, par exemple des start-up, à avoir assez tôt finalement une culture industrielle, pour pouvoir avoir le premier outillage méthodologique pour imaginer créer une ligne de production. Donc c'est rapatrier un certain nombre de productions externalisées, pour permettre vraiment d'avoir une maîtrise plus complète sur son produit. C'est réduire les pertes, c'est piloter, c'est organiser la création de nouvelles compotences. Par exemple, on parle souvent du manque réel sur l'industrie du futur, de ces fameux pilotes de transformation ou de changement dans les entreprises. Alors à l'inverse, le retour d'expérience, il y a qu'à l'inverse de certaines grandes entreprises, par exemple, je pense à Fijac Aéros par exemple, ou des entreprises de ce style, qui ont la capacité à staffer des équipes ou du pilotage de leurs feuilles de route de changement global. Les PME ou les TPE ou les ETI ont souvent du mal à faire ça. Donc ça veut dire que si une feuille de route de changement accéléré est mise en place, imaginez que déjà que cette feuille puisse être pilotée par le gérant, on pense que ce n'est pas une bonne solution parce que le gérant a autre chose à faire. Et puis après, disposer d'une ressource qui est capable de mettre sous contrainte cette feuille de route pour faire que l'entreprise constate vraiment les gains, c'est vraiment un enjeu et un sujet à part entière. Pour l'instant, on n'a pas forcément vu de solution là-dessus. Et puis après, comment est-ce qu'on étend aussi l'industrie du futur ? Parce que notre vision de l'industrie du futur n'est pas forcément silotée sur la partie comme en système productif matériel. Mais nous, notre vision de l'entreprise, elle est beaucoup plus vaste que ça. Et puis nos méthodos, ce qu'on a créé, c'est adaptable sur tout type de structure, je dirais, que ce soit privé ou public. Puisqu'elle va finalement explorer la chaîne de valeur pour aller identifier quels sont les points de perte sur cette chaîne de valeur et comment est-ce qu'on met en place les changements qui vont bien pour que l'entreprise puisse avoir une meilleure performance. Et qu'ils travaillent, enfin, on ne se tape plus au quotidien d'un certain nombre de problèmes qui sont souvent, qui tardent à être résolus. Et après, notre dimension, c'est toute la gestion de la valorisation et du transfert technologique. Donc là, on est sur tous les liens et on peut avoir avec les SAT, le CEA, le CNES, etc., tous ces bailleurs de technologie qui permettent de diffuser des technologies partout. Une autre dimension du management d'innovation, c'est tout ce qui va concerner la notation. Donc tout ce qui va permettre, par exemple, aux start-up, aux entreprises d'être valorisés à leur bon niveau en cas de prise de participation ou de fusion-acquisition, par exemple. De pouvoir avoir des référentiels qui permettent aussi de sécuriser la mise en place de partenariats. Ça peut être l'occasion, par exemple, des montages de projets européens, ou de partenariats qui sont hors financement public. Et puis après, toutes ces analyses qui peuvent être faites, sur des cartographies, des cartographies d'acteurs, dynamiques de secteur, etc. Et puis après, sur toutes les dimensions qui concernent plutôt la RSE ou les notations extra-financières des entreprises. Là, on va avoir des rapports qui vont être demandés et que des cabinets tels que les nôtres, on va produire ça. L'autre sujet du management d'innovation, c'est toute la captation de fonds. Là, on va être sur la captation de fonds publics ou privés qui passent par des dimensions fiscales. Donc, on va parler de crédit impôt recherche, de crédit impôt innovation, de statut particulier style GIEI. Et puis après, tous les accompagnements à la levée de fonds, qu'ils soient dilutifs ou non dilutifs, qui passent par, quelque part, comment aller capter des aides aux conseils, par exemple, pour permettre à une petite entreprise de pouvoir produire une équipe de marché. Ce n'est pas ce genre d'outils. Donc, sur des outils, quelque part, qui sont très mesurés. On parle de fonds qui sont assez réduits. Et jusqu'à du montage de projets européens sur des entreprises qui peuvent aller capter plusieurs dizaines de millions d'euros de fonds, ou d'assiettes de projets. Voilà, toutes ces dimensions financières. Et puis après, l'autre versant de nos méthodologies, il concerne toutes les dimensions Lean Management. Et donc, sur ces dimensions Lean Management, donc là, les constats, ils ont été assez clairs, puisque le but du jeu, du Lean, ça va être de travailler non plus sur le prospectif, mais sur le quotidien. Et dans une même, finalement, un même objectif. Il y a qu'on va, pareil, permettre de créer un cadre qui va permettre aussi de soutenir la démarche innovante, puisque mettre en place une feuille de route de changement pour une entreprise qui n'est pas, comment, habituée. C'est forcément, quelque part, un projet innovant. Mais pour faire cela, on va avoir besoin aussi d'un outillage méthodologique qui est non plus centré sur des dimensions prospectives, mais qui, du coup, va mettre en œuvre des méthodologies particulières qui vont parler plus des performances, des outils de production, d'accord, de productivité, de qualité, de délai, de coût, de supply chain, etc., de déployer des petits pas de changement, puisque ça, c'est aussi un des grands sujets qu'on porte aussi au niveau des entreprises. On ne les pousse pas à aller chercher la lune. On aimerait bien, mais bon, souvent, ça nécessite des fonds que les entreprises n'ont pas forcément. Ce sont des zones de risque qui sont trop importantes. Et nous, ce qu'on préfère, c'est plutôt que l'entreprise est plutôt un fonctionnement de je mets en place un petit pas, je le mets sous contrainte, je vais jusqu'au bout de la chaîne du changement, je constate les gains, et après, dès que j'ai terminé ce chantier, j'en mets un autre. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc, les outils méthodologiques du Lean, il y en a beaucoup. Évidemment, c'est une profusion de solutions qui existent. Et donc, l'idée, ce n'est pas de mettre tout en activité sur les entreprises, mais c'est de façon contextualisée, par rapport aux problèmes constatés sur le terrain, sur l'entreprise, de pouvoir, quelque part, mettre en évidence telle ou telle brique méthodologique qui va permettre à l'entreprise de monter en méthode et de pouvoir résoudre son problème. Donc, nous, de retour d'expérience, évidemment, sur ces sujets, c'est qu'on constate au quotidien. Donc là, depuis deux ans et demi, par exemple, ces méthodos, on a produit à peu près 75 missions, de partout en France, pour toutes les acteurs. Et on voit bien qu'au niveau des réseaux, plutôt des petites entreprises, on a quand même des lacunes qui sont assez fortes sur la maîtrise d'un certain nombre de basiques. Donc, les basiques, ça peut être par exemple l'optimisation des stocks, l'intégration du 5S, par exemple, qui permet d'installer une vraie culture de l'organisation et de la propreté sur les sites, d'avoir des sites qui soient organisés, avec des zones qui soient rangées, des stocks qui soient clairs, qui soient lisibles. Ça, c'est souvent des sujets qui sont constatés en permanence sur toutes les entreprises qu'on accompagne. Voilà. Et donc, après, toutes ces dimensions-là, évidemment, on a des tableaux de bord aussi, qui ont du mal aussi à être produits. On a souvent des entreprises qui ont des indicateurs qui ne sont pas ou peu alimentés, ou des fois peu définis. Donc, s'ils nécessitent quand même qu'ils posent un certain nombre de questions sur la façon dont les systèmes productifs sont vécus au quotidien. Et ce qui n'est pas forcément un drame non plus, parce qu'on parle bien que ces entreprises, elles ont déjà une réussite qui est déjà constatée. Donc nous, l'idée, ce n'est pas du tout de déséquilibrer un système équilibré en place, mais c'est de les engager dans le pas d'après. Et de faire que, finalement, ce qu'ils ont mis en place de façon, des fois, un peu pragmatique et concrète, sans outillage méthodo, que tout ça, on le mette dans un axe qui est déjà existant. Donc l'idée, ce n'est pas de vraiment monter la Lune. S'il y a des choses qui existent et qui ont montré leurs preuves, autant les réutiliser. Voilà. Donc après, les analyses de flux, c'est pareil. C'est un sujet aussi qui revient souvent, que ce soit sur des flux installés pour identifier les pertes et puis voir comment est-ce qu'on peut les améliorer, que ce soit des pertes de qualité, de délai, de temps de cycle, de temps de traversée, d'ergonomie, des fois, etc. Donc tout ça, après, ça passe par l'introduction de solutions. Alors des fois, c'est de la méthode, des fois, c'est du management visuel, des fois, ça peut être de la techno, ça peut être plein de choses. Ça peut être de l'IoT, ça peut être du comment on alimente un navigateur qui va faire qu'on va mieux analyser le flux de production. Enfin, il y a plein de solutions possibles de comment intégrer en suivant. Et tout ça, après, on l'applique aussi sur toutes les entreprises qui recherchent des sites et qui veulent se réorganiser quelque part et profiter d'un déménagement pour avoir un flux qui est beaucoup plus optimisé. Donc un retour d'expérience qu'on peut faire, par exemple, sur ce sujet, une entreprise, par exemple, qui a une vingtaine de salariés, qui n'a jamais vraiment mis en place de méthodologie d'optimisation de flux. On sait, grosso modo, on va gagner quelque chose comme un ETP, par exemple. C'est à peu près le store de grandeur. Ce qui représente pour des PME des gains de compétitivité ou de productivité qui sont énormes. Donc les outils qu'on a mis en place, je vais les présenter, je regarde juste à l'heure, 10h37. Le premier outil, c'est celui qu'on a, en fait, pour accéder aux marchés régionaux, pour la partie promotion industrie future auprès des entreprises. Donc on avait d'un côté l'entreprise et de l'autre côté le référentiel de l'alliance industrie future. Et donc l'idée des régions, c'était de propulser les entreprises sur ce référentiel pour qu'elles puissent mettre en place une feuille de route de changement. Donc nous, sur ce schéma-là, il nous manquait quelque chose. Il nous manquait une étape et cette étape, on l'a créée. Donc nous, on a créé notre référentiel, qui est une grille de lecture de l'entreprise et qu'on applique sur les PME et les ETI et TPE qu'on audite. Et qui nous permet de relever l'ensemble des problématiques que l'entreprise vit au quotidien sur sa chaîne de valeur, qu'on va lier avec des briques solutions, qui sont présentes sur le référentiel de l'alliance industrie future. Je vous mets juste une petite diapo pour rappeler un peu les six leviers de compétitivité et de productivité qui sont présents au sein du référentiel national, qui cadre la vision nationale de ce qu'est l'industrie du futur. Et donc l'idée, c'est vrai que ce référentiel, il date de 2015 ou 2014, donc il mériterait peut-être un léger toilettage, on va dire. Mais il a quand même une vocation, c'est quand même d'aligner la vision ou la compréhension de toutes les entreprises ou des écosystèmes sur ce qu'est l'industrie du futur et sur les solutions qui peuvent être mises en œuvre par les entreprises pour aller capter des gains de compétitivité et de productivité. Juste un petit aparté, donc pour nous, c'est pareil, on a pris des positions assez fermes sur ces sujets-là. Donc pour nous, quand on parle d'usine 4.0, usine du futur, usine… Voilà, on parle bien du même sujet, voilà, et plutôt adressé sur un système productif matériel. Et on fait la différence avec ce qu'on appelle chez nous l'entreprise du futur, où là, on va appliquer ces méthodes sur des systèmes productifs matériels et immatériels. Par exemple, une entreprise de service, elle a aussi une chaîne de valeur, elle cherche aussi à gagner en productivité et compétitivité. La seule différence, c'est que les solutions qui vont être mises en œuvre ne vont pas forcément être les mêmes que celles qui vont évidemment permettre de faire une manipulation ou un unboxage avec un robot industriel en fin de ligne, que ce soit une entreprise qui produit des fenêtres, par exemple. Donc voilà, donc après, sur la partie digitale aussi, on déstresse les entreprises sur le fait de dire que mettre en place une feuille de route, ce n'est pas pousser du digital à 100%. Donc nous, on n'est pas dans cet axe-là. On sait que le digital est un moyen, donc un accélérateur, mais il n'est pas la condition indispensable pour aller capter des gains de compétitivité et de productivité. Voilà, donc pour ça, la fois que je passe sur les CV, puisque c'est assez peu d'importance, on dit que tous nos consultants au contact des entreprises sont essentiellement des seniors, donc vous disiez tout à l'heure avec 25-30 années d'expérience. Et donc sur ces parties d'audit telles qu'on les déroule, en fait, ça se déroule souvent en quatre étapes, voilà, avec des entretiens, avec une première journée sur site, où on va faire une première restitution des observations de l'activité de production, une restitution dans l'ensemble des chantiers possibles de changement, voilà, et puis on va demander à l'entreprise de se positionner sur les dix chantiers prioritaires. Suite à ça, on détaille quelques sujets, et puis après, donc on fait une restitution, donc une deuxième journée où là, on va créer une matrice de présabilité en jeu, et puis une feuille de route qui va permettre d'aligner les visions des cadres de l'entreprise sur, est-ce qu'un problème constaté, c'en est un vraiment ? Donc là, on parle des observations, vous voyez ici, par exemple, dans le lot stratégie, donc là, vous avez en haut les neuf thèmes de notre référentiel interne et extinso, et donc en fait, sur les observations qui sont très pragmatiques, nous, on le lit avec un des leuphiers de l'Alliance Industrie du Futur, en détaillant la recommandation de changement, qui est donc ce fameux chantier de changement, ce pratique de transformation. Voilà, donc à chaque fois, on fait ça sur l'ensemble des neuf thèmes, et sur des sujets qui sont très pragmatiques. Je vous les passe assez rapidement. Là, on a repris un livrable d'un de nos rapports de diagnostic. Donc, comme je vous disais, les écarts un petit peu en termes de maturité, par exemple sur les matrices de formation qui sont existantes, sur des GPEC qui ne sont pas mises en place, pour les entreprises qui sont quand même installées depuis des années. Donc, on fait un certain nombre de constats qui sont très concrets, et qui en même temps mettent les équipes ou les cadres sur, quelque part, un rattrapage de départ à faire avec un certain nombre de basiques, pour pouvoir, qui sont rien de plus que le socle de départ, pour pouvoir après avoir l'ambition d'intégrer des solutions plus innovantes, plus innovantes, pour aller chercher des gains supplémentaires. Donc, on apporte aussi du fond de méthodos. Donc, ça, ce sont souvent des extraits d'autres missions qu'on a pu faire auprès d'autres clients. Donc, pour expliquer aux entreprises aussi la façon dont tout ça se découpe, le fait de construire un chantier, quel temps ça va prendre et comment ça va mobiliser l'entreprise. On crée une matrice de priorisation, accessivité, enjeu, où on distribue l'ensemble des chantiers possibles. Je vous parlais de la dizaine de chantiers de priorité par entreprise, en termes de faisabilité pour elle. Est-ce que ça va lui coûter cher ou pas ? Est-ce que ça va être difficile parce qu'elle n'a pas les compétences, pas les moyens, pas l'expérience, pas la culture ? Est-ce qu'en termes d'enjeu, ça représente un enjeu de transformation, de changement, de gain de chiffre d'affaires, de gain de part de marché, etc. Et après, on leur construit avec eux en atelier, par exemple, cette feuille de route qui va être quelque part sur 24 mois, leur projet de changement. Ce sur quoi, en fait, elles vont s'engager parce que les problèmes auront été identifiés, parce que les chantiers auront été décrits, d'accord ? Que chacun des chantiers aura été distribué sur les collaborateurs de l'entreprise, qu'un pilote de la feuille de route aura été désigné, et qu'à l'issue de chaque chantier, en fait, l'entreprise constatera les gains de compétitivité ou de productivité. Donc, du coup, elle pourra après continuer d'elle-même, elle deviendra autonome quelque part pour faire vivre cette feuille de route et rajouter des chantiers qui apparaîtront tout au long de la vie d'entreprise. Donc, quelques référents, donc ces méthodos, je vous dis 75 missions, nos méthodos sont génériques, donc elles s'appliquent à tout type d'entreprise. On a une commande, c'est passé par beaucoup de secteurs d'activité, donc évidemment, on a une compréhension des chaînes de l'heure, des systèmes productifs qui peuvent être assez fines. Voilà, et après, d'autres méthodos, ça peut être des analyses de flux, par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'une analyse de flux, donc on utilise un outil du Lean, ça s'appelle l'AVSM, et puis avec associé une partie de benchmark, là où habituellement, en fait, le Lean, lui, va s'arrêter uniquement à l'AVSM. Voilà, donc il va mettre cette dimension, il va s'arrêter à cette étape. Donc voilà, le Lean va faire observation des lignes de production, quantification, qualification de cette Lean, d'accord ? Identification des points de perte, et puis identification des scénarii d'évolution, mais sans forcément aller qualifier ou quantifier là où les solutions qui pourraient avoir du sens à être intégrées. Et c'est là où le management d'innovation, sur ses analyses de flux, prend le relais, puisque le management d'innovation, lui, il a l'habitude d'aller capter toutes ces dimensions de retour d'expérience à d'autres entreprises qui ont déjà fait l'effort d'investissement, de capter toutes les dimensions CAPEX, OPEX, qui ont préparé la demande de subvention, par exemple, pour le coup d'un guichet public sur l'investissement, et puis tout l'affinage, quelque part, des dimensions technico-économiques, en particulier, coups de possession, qui souvent sont assez difficiles comment à identifier sur certaines technologies. Là, je vous mets l'exemple, ça c'est une entreprise, qui produit des hanches de saxophone, qui est située dans le Var, où là, on a appliqué ces méthodes, on a décrit le flux machine par machine, on a identifié, qualifié, quantifié chacune des niveaux de performance de ces machines, et puis du flux global organisé. On a décrit chaque activité, on a identifié l'ensemble des fournisseurs possibles de solutions robotisées, type SCARA, qui pouvaient être une solution intégrale à un certain point de la ligne, donc du process. On a qualifié, on est allé chercher, via des entretiens technico-économiques directs, le fait d'un certain nombre de données technico-économiques. On a, du coup, sur les bases de l'analyse Lean, construit les scénarios d'évolution, en identifiant, en quantifiant le gain réel de ce que pouvait apporter, en termes de productivité, le nouveau scénario de Lean. Et donc, du coup, là, on est arrivé sur un gain d'environ 1,5 ETP, avec un gain de temps de cycle qui était associé aussi, qui avait été couvert. Donc voilà, on a appliqué ça sur quelques entreprises. Et puis après, un autre sujet qu'on fait aussi, qui est assez courant, sur des phases d'approfondissement, c'est celui de comment est-ce qu'on va alimenter des indicateurs de performance sur des lignes de production, et comment est-ce qu'on va automatiser, créer des tableaux de bord les plus pertinents et utilisables par l'entreprise ? D'avoir quelque chose d'un tableau de bord exhaustif, des fois, ça crée plus de problèmes que ça n'apporte de solution. Et donc, pour faire ça, en fait, on passe par une approche, donc évidemment, Lean, où on va analyser en profondeur la façon dont la Lean est pilotée actuellement dans l'entreprise, avec l'identification de tous les indicateurs maîtrisés par l'entreprise. Il n'est pas rare d'arriver sur des entreprises, par exemple, qui ont mis en place la captation de temps de travaux par des bouchettes, par exemple, ou des choses comme ça, qui ont des ERP qui sont mis en place et qui ne sont souvent pas maîtrisées de façon exhaustive. Et donc, du coup, il y a aussi cette dimension un peu rattrapage des constats avec l'entreprise pour lui faire comprendre aussi que, des fois, le système d'information qui est mis en place, peut-être qu'elle a été un peu trop ambitieux sur le fait de mettre en place un ensemble de modules qu'elle n'utilise pas, mais pourtant qui représente un poste de coût important pour elle, et qu'il serait bon peut-être de repartir avec une approche un peu plus pragmatique et ordonnée, on va dire. Et donc, du coup, le management d'innovation, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans ? Lui, il va aller, sur les indicateurs qui sont alimentés, s'intéresser à comment est-ce qu'on va capter de la donnée et en utilisant quelles solutions, soit en vérifiant que les machines en place ont la capacité à collecter ou à remonter des données en automatique. Et si ce n'est pas le cas, c'est d'organiser cette collecte en faisant, comment intervenir, pourquoi pas, ou en qualifiant l'introduction de nouvelles technologies qui peuvent être portées des fois par des PME spécialisées. Donc, par exemple, on est dans l'imprimerie, par exemple, là où on est dans un coût qui s'appelle Odésio, qui conçoit des systèmes qui permettent d'aller alimenter, d'améliorer la qualité des supports ou de la production sur ces chaînes d'imprimerie. Donc, voilà. Après, suivant, en fonction des données qui sont collectées, on fait un certain nombre de constats, on construit déjà sur l'existant, on montre à l'entreprise qu'elle peut déjà piloter ou avoir un management visuel minimal déjà sur ces données. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est comment on voit avec elle, comment tout ça, ça peut être amélioré et automatisé. Et donc, du coup, en fait, on transmet quelque part les éléments de qualité de charge fonctionnelle à l'entreprise pour qu'elle puisse voir avec son intégrateur ou développeur ou l'entreprise qui maintient son système d'information, comment les tableaux de bord peuvent être construits avec un certain nombre de consignes qui auront été prédéfinies par nous. Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui sur cette dimension ligne et innovation. Donc, on est sur des sujets très pragmatiques et qui, au regard des retours qu'on a des entreprises, puisque là, on est référencé sur trois régions actuellement en France, donc en Brunel-Pauvergne, en région sud, et puis en Occitanie, on montre que les activités qu'on a faites, on connaît un franc succès, je ne suis pas loin de la vérité. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous laissez la parole, Alexis. Est-ce que tu as des choses à rajouter éventuellement ? Merci. Je n'ai pas entendu Alexis, pardon. Qu'est-ce que… Non, si Rénald voulait rajouter quelque chose en complément avant de vous retenir la parole, Jassim. Oui, exactement, parce que je vois que Rénald et votre équipe nous a rejoint, donc peut-être que vous avez un complément à apporter. Alors, en fait, je suis arrivé à un moment donné, je n'ai pas voulu couper Stéphane, mais j'avais des problèmes de micro. Mais il a très bien expliqué, effectivement, la synchronisation entre le Lean et l'innovation. Et c'est vrai que tout ce qu'on a pu mettre en œuvre dans les diagnostics et dans les actions suite aux diagnostics, dans les PME et même TI et TPE, vraiment, est dans un souci pragmatique de répondre à la fois au court terme de l'entreprise, lui apporter des solutions simples et lui donner des perspectives d'accessibilité à des outils de l'industrie du futur qu'on retrouve dans le catalogue, le référentiel AIF, qui présente un certain nombre de solutions aujourd'hui matures qui n'étaient pas accessibles avant. Et voilà, en tout cas, il a très bien expliqué les différents types de missions et la synchronisation entre les deux sujets. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas voulu le couper non plus. Très bien, merci. Alexis, un complément où je passe à la suite de la présentation et justement présenter le programme régional Industrie du futur. Ça a été très bien décrit, je vous laisse continuer sur la présentation du parcours. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, à les insérer directement dans le chat. Peu importe la nature de la question, vous pouvez répondre. Ok, très bien. Donc voilà, je vais vous présenter un peu plus en détail ce programme d'accompagnement. Stéphane en a parlé un peu, mais voilà, c'est à la base un programme national qui vise à accompagner 10 000 entreprises françaises sur les enjeux à l'industrie du futur. En Occitanie, il se déploie également avec un objectif d'accompagner 400 entreprises sur la filière industrielle. Donc les enjeux, clairement, c'est préparer les TPE, PME et ETI industrielles, quel que soit leur niveau de maturité, c'est un point important à mettre en avant. Les aider à identifier les leviers de compétitivité, de croissance et d'attractivité. Les engager dans un process qui est significatif et durable. Et voilà, le dernier enjeu, c'est améliorer leur expérience opérationnelle ou globale, en combinant plusieurs facteurs, mais on va revenir après. Voilà, donc cette approche, elle reprend quelques points de la performance de l'entreprise. Alors tout d'abord, la vision et la stratégie qu'a le dirigeant pour son entreprise, comment il gère l'intégration du numérique et des technologies de production avancées. Bien entendu, l'approche est basée sur la performance industrielle de l'outil de production, également la performance organisationnelle. Le volet d'empreintes environnementales et énergétiques fait partie de l'approche de cet accompagnement-là. L'accompagnement humain également et bien sûr la performance économique et les nouveaux modèles associés. Donc le programme régional industrie du futur, clairement, il vise à accompagner sur mesure en fait les entreprises en fonction de leurs besoins et je le répète, leur niveau de maturité grâce à des experts référencés par la région. On va y revenir de suite après, mais dont InExtenso fait partie. Ce programme régional est constitué de deux phases d'accompagnement. La première phase qui est dite courte et effectivement pendant laquelle un diagnostic 360 degrés est réalisé avec un des sept prestataires retenus par la région. On est sur une phase de cinq jours d'accompagnement. Cette phase-là vise à définir les objectifs prioritaires de la transformation de l'entreprise et financée à hauteur de 100% par la région grâce à un cofinancement État-région. La deuxième phase, si l'entreprise souhaite aller plus en avant dans cet accompagnement-là, elle peut basculer, faire une demande d'entrée en phase deux et cette fois-ci, on est sur une phase un peu plus longue qui peut aller jusqu'à 25 jours maximum d'accompagnement. Et là, on rentre un peu plus dans le détail entre l'entreprise, le prestataire qu'elle a retenu sur la phase deux, mais qui peut s'adosser d'autres offreurs de solutions pour élaborer un plan d'action priorisé et réaliser un accompagnement plus poussé et une mise en œuvre opérationnelle. Cette fois-ci, sur cette phase deux, on est sur un financement à hauteur de 50%, toujours par ce cofinancement État-région. Un point à préciser à ce stade, c'est qu'il existe un certain nombre d'autres dispositifs aides financières qui peuvent être aussi sollicités par l'entreprise pendant ses accompagnements, soit en amont, pendant ou après, bien entendu. Les prestataires, au moment du lancement de l'appel à manifestation d'intérêt de la région, visaient à trouver des profils d'architectes projet qui ont vraiment une expérience globale et systémique de l'entreprise, avec bien entendu des références d'accompagnement industriel et dans l'industrie du futur. Mais à ce stade-là, ce n'est pas forcément un profil d'offreur de solutions technologiques. Sa mission, c'est d'être l'interlocuteur privilégié de l'entreprise pour les phases une et deux. C'est l'architecte projet qui pilote le projet de transformation de l'entreprise. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est lui qui va identifier, proposer et coordonner les interventions des experts qui pourront intervenir au fil de l'eau dans l'accompagnement de l'entreprise. Donc aujourd'hui, en Occitanie, il y a sept experts qui sont référencés. Donc comme je disais, In Extenso, qui est parmi nous aujourd'hui et que je remercie à nouveau, en fait partie. Mais vous avez également Agilea, donc pour reprendre la liste, Afnor, Altran, Silad Consulting, OPO, Socodit et Top Tech. Donc le choix du prestataire revient vraiment à l'entreprise. Les critères d'éligibilité du dispositif, donc là, on est sur… Si je peux me permettre. Oui. C'est juste un complément pour que… Ça, c'est pareil, on va peut-être offrir un retour d'expérience sur le choix des prestataires. C'est vrai que les entreprises sont libres. Maintenant, elles n'ont pas toutes la même approche. Ce qu'on constate souvent, c'est qu'on a des cabinets qui sont plutôt, comment certains, presque exclusivement Excellence Opérationnelle, d'autres qui sont presque exclusivement, on va dire, Transformation Digitale, d'autres qui vont être plutôt portées sur des dimensions RH. Donc, la complexité pour les entreprises, en fait, c'est de pouvoir avoir sur une feuille de route qui soit réellement, qui prenne en compte l'ensemble des problématiques sur sa chaîne de valeur. Et donc, le choix du cabinet, il est très, très important sur le fait qu'ils soient en capacité quelque part ou qu'ils soient crédibles sur le fait de, par exemple, d'identifier qu'un vrai pas de changement pour l'entreprise, ça peut être, par exemple, de réaliser le bilan carbone. Tout simplement, des fois, ça peut être des sujets comme ça. Donc, si l'angle de départ du cabinet, c'est de dire, voilà, qu'on va chercher des gains par le digital, vous vous retrouvez avec des feuilles de route qui excluent d'office tout un tas de petits pas de changement qui sont non digitaux, mais qui relèvent pourtant de gains de productivité ou de compétitivité des fois qui peuvent être assez prégnants. Merci pour les précisions. Et oui, effectivement, l'intérêt pour l'entreprise d'en consulter plusieurs pour faire un choix vraiment adapté à son besoin. Donc, pour les critères d'éligibilité, on est vraiment sur des entreprises industrielles qui ont une activité principale de production, fabrication ou de transformation. Et je l'ai déjà précisé, mais c'est toujours important de le redire, c'est vraiment tout niveau de maturité en ce qui concerne l'industrie du futur. Donc là, on est sur une action Occitanie, donc il est demandé que l'établissement concerné soit sur le territoire Occitanie. Et après, on s'adresse à des entreprises qui sont de toute taille, de la TPE à l'ETI. Au moins, un premier bilan d'activité sur 12 mois. Voilà, et d'autres critères qui sont finalement assez, qui reviennent souvent sur la plupart des dispositifs financiers. Alors, vous êtes entreprise donc industrielle, comment vous faites pour intégrer ce parcours ? Donc, il existe un hub Entreprendre, une plateforme qui a été mise en place par la région et qui vous permet de sélectionner votre prestataire et de déposer votre dossier. Donc, je vous ai indiqué le lien ici. Après, le mode de fonctionnement, il est assez simple. Une fois sur ce hub Entreprendre de la région, vous créez votre compte, vous avez la possibilité de choisir un référent parmi les développeurs économiques de la région dont, par exemple, les conseillers CCI ou les autres conseillers ad hoc, par exemple, et vous recherchez le parcours régional industrie du futur. Et en fait, c'est à partir de là que tout va se dérouler. Vous remplissez le dossier, vous choisissez le prestataire et vous déposez votre dossier. vous serez à ce moment-là réorienté sur une autre plateforme, mes aides en ligne. Sachez que l'ensemble des conseillers CCI est à votre disposition. S'il y a un besoin d'accompagnement sur le montage des dossiers, donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et en fait, je vais terminer cette présentation en vous rappelant quelques contacts utiles. donc, déjà, le mien en tant que conseillère de proximité sur le territoire éroleté. Si des entreprises présentes aujourd'hui sont sur un autre territoire d'Occitanie, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller CCI de proximité. Et après, donc, je vous ai également indiqué deux contacts supplémentaires au niveau de la région de Christophe Bentanax qui gère ce programme et le référent ad hoc du programme Industrie du futur Stéphane Blanchard. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec la présentation du programme. Je crois, j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui ont été posées. Alors, il y a deux questions, effectivement. La première, donc, les méthodes traditionnelles du Lean, notamment VSM, VSA, incluent déjà une analyse sous l'angle SI. Quels sont, de façon plus détaillée, les angles d'analyse additionnels liés à l'approche Industrie 4.0 ? Rénal, je vois que tu parles. Tu veux le micro couper ? Oui, pardon. Oui, pardon. Alors, effectivement, la VSM, telle qu'elle existe depuis les années 80, même un peu avant, elle a beaucoup été adaptée en fonction des objectifs qui sont, ce que veut viser l'entreprise et de manière très naturelle dans l'industrie du futur, on intègre, par exemple, tout ce qui est sécurité, ergonomie, en plus des flux. Il est possible de faire la VSM, donc, sur le flux physique en production et sur les flux administratifs, logistiques, d'organisation de cette production, mais aussi sur les systèmes ESI et sur tout type de processus administratifs. Et donc, en fonction des problématiques de l'entreprise, on peut orienter cette analyse de la chaîne de valeur, donc VSM, chaîne de valeur, sur la valeur que l'on veut améliorer. Donc, oui, effectivement, il est possible de l'adapter, enfin, de l'utiliser sur la partie architecture ESI, fonctionnement, mais est-ce qu'on trouve souvent, c'est notamment sur la partie sécurité, ergonomie, où on veut réduire les manutentions et là, le lien, il est très rapide avec, comme le disait Stéphane, avec toutes les solutions matures, les briques solutions qui existent de robots, de cobo, d'AGV, etc. Donc, on est en lien parfaitement avec le référentiel AIF, ce cas. Voilà, et donc après, si on peut ajouter, alors le fait pour une entreprise d'avoir aussi une analyse ou un audit qui soit intégré du lien et équilibré entre le lien et le management d'innovation, ça va lui permettre en même temps de préparer un investissement. C'est ça aussi. qu'au lieu d'avoir de saucissonner quelque part ces études, que ce soit entre une dimension et une approche ligne, puis après préparer un investissement, puis après identifier le guichet de financement, puis identifier, trouver des offreurs, les qualifier, etc. Ces dimensions, en fait, on a la capacité maintenant à tout faire dans un seul exercice. C'est ça le truc. Et donc voilà. Mais par contre, pour faire ça, c'est qu'il faut avoir aussi les consultants qui vont bien pour pouvoir disposer en quelques jours des gens qui sont à la fois perfusés au Lean et à la fois perfusés au management d'innovation et puis pour faire rencontrer tout ça. Merci. OK. Merci, Reynald. Autre question, peut-être davantage pour Jasmine ? Oui, effectivement. Reynald, tu voulais rajouter ? Ah oui, pardon. Alors, on ne vous entend pas très bien, par contre, Reynald. Votre connexion n'est pas top. Oui, là, on n'entend pas. Bon. Là, ça va mieux. Alors, peut-être le temps que vous régliez le... C'est bon ? Allez-y. Allez-y, là, ça a l'air d'être bien, là. Allô ? Alors, exemple, je dirais que 20% à 30% des entreprises avec lesquelles on a réalisé des missions industrie du futur. C'était dans une perspective d'agrandissement, voire de déménagement, voire de création de nouveaux ateliers. Et effectivement, on peut appliquer aussi la VSM dans les deux cas, sur d'existants ou à venir, pour optimiser au mieux et avoir moins de contraintes, effectivement. D'accord, merci. La question qui était également posée, c'est donc, au-delà de la date butoir de décembre 2022, est-ce qu'il est prévu d'autres dispositifs d'incitation à la transformation numérique ? Donc, effectivement, le parcours dont nous avons parlé et que je vous ai présenté est valable jusqu'en décembre 2022. Il est fort probable que cette date soit prolongée. Donc, voilà, on vous tiendra informés, on vous confirmera ça, mais pour l'instant, ça a l'air de partir dans cette direction-là. après, pour les autres dispositifs, à ce jour, on reste sur les mêmes dispositifs qui existent au niveau de la région, qui sont les passes Occitanie, les contrats croissance, les contrats expertise, notamment, et voire le contrat innovation en fonction des projets d'entreprise. Voilà. Après, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'il y a des nouveaux appels à projets à l'industrie du futur qui vont arriver en cours en 2022. Donc, un IMI qui a été lancé fin d'année 2021. Voilà. Donc là, on sait qu'il va y avoir peut-être des appels à projets un peu plus thématiques, on va dire, sur certains secteurs, par exemple. Voilà. Donc, ça va arriver. On a vu aussi un appel à projets première usine qui a été diffusé, je crois que c'est la semaine passée, il me semble, qui permet à des entreprises qui veulent, par exemple, mettre en place une ligne de production sur un produit nouveau. Voilà. Donc, c'est une nouvelle activité quelque part. Donc là, on est plutôt dans une partie diversification de pouvoir solliciter une assiette de financement jusqu'à à peu près 5 millions d'euros. Donc ça, c'est un outil qui est hyper intéressant pour toutes les entreprises qui sont dans cette réflexion-là, qui peuvent déjà avoir une ligne de production installée, ça peut être ça, ou sinon, les entreprises qui n'ont pas encore de ligne de production ou qui externalisent une production, voilà, et qui voudraient la rapatrier sur le territoire occitan, par exemple. Et ça, c'est le genre d'appel à projets sur lesquels, en fait, toutes ces méthodologies, par exemple, elles s'appliquent et en particulier le programme suggéré par Jasmine. Oui, comme disait Stéphane, on va avoir des appels à projets un petit peu plus ciblés. Par exemple, très dernièrement, par exemple, l'amélioration de la recyclabilité, du recyclage, la réincorporation des matériaux, etc., c'est des sujets un petit peu d'actualité qui reviennent très fréquemment, on va dire, et qui sont ciblés par rapport aux problématiques justement qu'on va pouvoir soulever et justement mettre en lumière dans ces diagnostics industriels du futur, par exemple. Ok. Le problème, c'est qu'après, c'est de contextualiser parce que là, c'est vrai que quand je relis la question et tu prévues d'autres dispositifs d'incitation à la transformation numérique, on s'intéresse déjà à ce qui va accélérer tout ce qui aura été constaté de prime abord. On prend un peu le sujet par le bout, peut-être par le mauvais bout. ou presque. Mais bon, on en reparlera éventuellement. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps, donc si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les poser. J'avais peut-être, moi, une question en attendant d'en recevoir d'autres par rapport au retour à la perception des équipes, de l'engagement des équipes. En fait, quand vous faites un accompagnement, notamment sur cette phase 1, voilà, j'avais cette question-là, comment c'est perçu par l'ensemble des équipes de l'entreprise ? Renal, tu veux commencer ? On ne l'entend pas. OK. Alors, la perception des équipes, en fait, elle évolue. Elle évolue parce que souvent la démarche première, c'est celle du gérant. Et souvent, dans ces entreprises, donc en particulier quand je parle des PME, des ETI, des PPE, etc., on est bien dans une situation où un gérant met son patrimoine personnel en face d'une... pour équilibrer, en fait, pour soutenir une activité productive, donc une entreprise, d'accord ? On est bien dans cette situation-là. Donc, il y a une prise de risque qui est quand même assez importante. Et donc, le fait de dire à l'entreprise ou au gérant, écoutez, on va vous aider à optimiser et à accélérer les changements, il faut qu'en permanence, on ait en tête le fait de se dire qu'on n'apporte pas plus de risques qu'il connaît déjà au quotidien, lui. Donc, ça veut dire que dans sa démarche, il y a une démarche profonde déjà d'attente de changement, voilà. Et donc, le fait d'embarquer les équipes, ça veut dire que ça se fait tout au long de l'audit, en fait. Parce que c'est parce qu'on est dans un exercice de co-construction que, en fait, les cadres vont eux-mêmes se positionner sur les sujets ou qui représentent vraiment de vraies problématiques au quotidien, voilà, et qui nécessitent d'être améliorés et des fois, ils ne le communiquent pas forcément au gérant, d'accord ? Il n'en a pas forcément conscience. Et donc, ça, cet exercice, il sert à ça. Et après, l'autre sujet, c'est que la finalité de quand tout le monde est autour de la table et s'exprime sur quel est le sujet à plus fort enjeu, quel est le sujet qui semble le plus faisable, qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, en quoi on pourrait s'améliorer, comment est-ce qu'on distribue tous ces chantiers de changement sur 24 mois ? Ça, c'est rien d'autre que finalement d'installer une culture du changement dans l'entreprise et que ça crée en même temps une vision partagée du changement pour le gérant et pour ses cadres. Donc, l'exercice, c'est bien un exercice collaboratif en fait, qu'on fait. Voilà, c'est un peu construit comme ça. Donc, en fait, on fait tout en même temps. Alors, souvent, les entreprises nous disent mais vous faites notre boulot. Ben oui, on le fait, mais maintenant, bon, on n'y passe pas beaucoup de temps non plus. Ça décharge aussi le gérant quand même de pas mal d'explications, d'ateliers, etc. Je partage effectivement que c'est une opportunité pour le dirigeant d'impulser une démarche d'entreprise collaborative, même si on a eu tous les cas, c'est-à-dire, on a eu des entreprises qui souhaitaient le gérer, le dirigeant lui-même, d'autres qui nous disaient ben non, je voudrais que ça soit mais N-1 qui le gère et d'autres qui ont voulu une démarche complètement collaborative au fur et à mesure des ateliers, bien embarquer les personnes dès le début, en profitant de notre présence. Nous, si on peut catalyser effectivement des démarches d'entreprise, des impulsions de ce type-là, effectivement, nous, on sera encore plus puissante, c'est clair. Parfait. Alors, on n'a pas de questions, c'est plus une observation sur, alors je relis, la France n'a pas globalement une vraie culture lean, le lean s'applique à tous les secteurs d'une entreprise et de l'industrie. Donc, c'est un commentaire qui a été ajouté sur le chat, je ne sais pas si vous voulez apporter. Alors, ce que je peux partager, c'est mon expérience, c'est qu'effectivement, je suis intervenu dans beaucoup d'industries et au fur et à mesure des années, le lean a intégré des industries progressivement, suite au mouvement, par exemple, de l'automobile qui est infusé après la partie pharmaceutique, la partie cosmétique, il est arrivé aussi de faire du lean dans des aéroports ou dans des hôpitaux. En fait, le lean s'applique vraiment sur tout type d'entreprise, plus généralement, qu'elle soit industrielle ou autre et c'est vrai que par contre, elle nécessite quand même une traduction, mais pas qu'une traduction du japonais au français. C'est une traduction culturelle, c'est-à-dire qu'on n'applique pas le lean comme on l'applique au Japon ou aux États-Unis et donc ça nécessite effectivement d'adapter les méthodologies pour qu'elles soient efficaces avec des Français qui n'ont pas forcément les mêmes attentes, la même façon d'utiliser les outils. Et pardon, je complète et justement, c'était une question parce que je n'avais pas lu jusqu'à la fin, mais la question, c'était donc quels outils lean permettent le plus de faire adhérer et fédérer les équipes. Alors en fait, quand on parle de lean, et là, on n'a pas vu tout à l'heure dans le référentiel, parce que même si je ne pouvais pas parler, j'ai vu la présentation dans un très fort morceau qui est le capital humain. c'est-à-dire que le lean, derrière, il y a des entreprises, il y a des machines, certes, mais il y a surtout des hommes. Et dans le lean, il y a beaucoup d'outils, notamment sur la gestion du changement, sur comment fédérer des équipes, comment responsabiliser, on parle de rôle, de responsabilité, des routines à mettre en place, comment amener le management de proximité, quel comportement faut-il avoir pour bien animer la performance que l'on souhaite obtenir. Donc dans le lean, en fait, il y a beaucoup d'outils sur la partie management, mais même plus précisément sur comment aider les personnes à jouer le bon rôle, avoir le bon comportement dans une entreprise. Alors après, on pourrait rentrer dans plein de détails parce qu'il y a beaucoup d'outils, mais voilà, globalement, oui, il y a beaucoup d'outils sur l'homme, essentiellement sur l'homme. En fait, après, on est un peu dans un exercice schizophrène, si vous voulez. Quand on maintient cette position lean et innovation, on est à la fois en train de dire, voilà, diminuons les risques, voilà, cadrons, méthodos, on applique des choses qui sont très méthodos, outils et lean, et puis d'autres où on se dit, mais pensons aussi à la méthode de l'oxygène, donc allons chercher des nouvelles solutions et donc introduisons des nouvelles zones de risque. donc c'est un exercice qui s'équilibre en fait comme ça et qui permet aussi à l'entreprise finalement d'y trouver son compte. Parce que l'exercice, il n'est pas que d'assécher les organisations et puis de réduire l'autonomie des gens, ce n'est pas du tout ça le sujet. Je ne vois pas d'autres questions, donc je pense là on arrive à la fin à peu près du webinaire. Si vous n'avez pas d'autres commentaires ou remarques, je pense qu'on va pouvoir le clôturer. et abonnez vous